Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de La La Land de Damien Chazelle, une comédie musicale hollywoodienne dans la grande tradition. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, enfin je ne suis pas seul parce que je ne suis pas schizophrène, nous sommes accompagnés de Enzo. Une entrée haute en couleur comme le film. Voilà, Enzo qui officie avec moi aussi dans les 4HC une émission qui pour le moment est en stand-by. C'est cool de faire de la pub. C'est cool de faire de la pub pour une émission qui vient de s'arrêter. C'est assez fort, on est très fort en marketing. Oui voilà, très très fort. Pitchons le film. Je m'y attelle. Le film La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, qui interprète deux amoureux qui vont vivre leurs rêves côte à côte et surtout s'entraider pour vivre chacun leurs rêves respectifs. D'un côté on a Ryan Gosling qui est jazzman, pianiste jazz, qui va lui essayer de créer son club de jazz dans la ville de Los Angeles. Et de l'autre côté on a Emma Stone qui veut vivre le rêve de la star hollywoodienne. Nous sommes tous un rêve un peu classique, mais ces deux personnes vont s'aimer et vivre une partie de leur vie ensemble. Et après c'est la suite du film. Et tout ça sur fond de comédie musicale. Et tout ça sur fond de comédie musicale, mais ça les gens le savent déjà. Oui voilà. Enzo, quel est ton avis sur La La Land ? Mon avis global je l'imagine. Global c'est que c'est très bon, c'est que ça se mange sans faim. Pourquoi ? Déjà parce que 1. je suis fan de comédie musicale. 2. il n'y a pas Russell Crowe qui chante. 3. parce que la musique est top. La musique est vraiment top et je dirais même plus que ça, c'est que la musique est intelligente. Dans quel sens ? C'est qu'elle va à la fois rendre hommage, certes, aux comédies musicales d'antan, je ne parle que musicalement déjà pour l'instant, mais qu'elle va remettre au goût du jour. C'est à dire qu'on n'a vraiment pas affaire à une partition des années 50-60, on a vraiment affaire à une musique contemporaine, parce que l'arrangement est totalement moderne. L'utilisation des chœurs et l'orchestration qui est faite dans cette musique est vraiment moderne. On a même un aspect pop, je dirais, parce que les accords sont assez simplifiés, mais ils donnent quand même un côté jazzy. C'est vraiment l'école, j'allais dire l'école du mec à chapeau, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui qui a fait Happy. Ah, putain ! Pharrell Williams. C'est vraiment, on a un peu, d'ailleurs il y a l'apparition de Johnny John dans le film, on a cette école vraiment pop, soul, jazz, mais là orchestrée, et là mis avec des paroles, et là magnifiée par la couleur et la réalisation. C'est vrai que, pareil, moi je suis sorti de la salle extrêmement content, et vraiment les musiques te restent dans la tête toute la journée, toute la journée après. Il faut expliquer qu'on a vu le film hier soir, donc là qu'on est… Tous les deux ? Tous les deux, voilà. On est sortis, tous les deux aussi. Et moi pendant toute la journée, j'avais la musique tournée dans la tête, j'avais envie de faire des sauts partout, j'avais envie de faire des claquettes. Tu t'es rendu compte que tu étais pas souple ? Oui, voilà, c'est ça. Sur un coucher de soleil magnifique, j'avais envie de danser et de sauter sur des voitures. Voilà. Mais vraiment, c'est un bon film, c'est un bon happy movie. Faut en revenir à la farelle ! C'est un bon happy movie. Vraiment, c'est vraiment le film, un soir d'hiver où il pleut, où il pleut et que t'es un peu déprimé parce que ton personnage préféré de Game of Thrones est mort, tu te mets de ça et puis voilà. Et là, t'es heureux. Et c'est vrai que c'est même un peu surprenant, je dirais que, je dis pas non plus que tout le monde déteste le comedy musical, mais c'est vrai qu'elle fait pas non plus l'unanimité. Et c'est surprenant parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment des feel good movies par essence et qui sont souvent un poil plus profond, parce que les feel good movies, à la fin, ça se finit super bien. Et souvent, les comedies musicales, il y a vraiment cet héritage de l'opéra qui est de finir un peu en tragédie, quoi. Pour ceux qui ont vu les parapluies de Cherbourg et tout ça, c'est vraiment une fin beaucoup plus poignante et ça permet justement de mettre la musique à mal, et de faire ressentir des choses intéressantes pour le spectateur. Voilà, pour la musique. La musique est composée par Justin Erdwitz. Il a un nom de famille... Accouché dehors. C'est bête. Voilà. Qui avait une place assez importante dans le processus créatif du film. En même temps, c'est une comédie musicale. Il n'a pas été appelé à la dernière minute comme ça. C'est vraiment un pote de Damien Chazelle qui, lui, a scénarisé et réalisé. Ils ont vraiment fait le film entre eux. C'est un kiff de pote, parce qu'il expliquait... Je viens de jouer des interviews, lui. Il expliquait qu'en fait, celui qui était tombé amoureux des parapluies de Cherbourg, des films de Jacques Deming, qui lui a fait découvrir à Justin. Et après, ils sont tous les deux devenus fans et ils n'avaient qu'un seul kiff, c'est de faire du cinéma pour un jour faire un film qui... Qui serait comme ça, quoi. Qui leur rend hommage. Après, ouais, sur la réa, on est sur un truc, voilà. Monumental. Monumental. On est sur des plans-séquences de malades avec une caméra qui se trimballe de partout. Enfin, je vous laisserai découvrir. Mais la bande-annonce, déjà, monte des trucs extrêmement dynamiques. Ouais, elle monte même trop. Ouais, ouais. Elle piège vraiment quasiment dans toutes les séquences. Donc, ça fait que vous avez un peu une idée de la colorimétrie utilisée, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'arc-en-ciel. Si on peut citer un... Ouais, voilà. T'as toute la colorimétrie de l'arc-en-ciel qui est utilisée. T'as un vrai travail sur les couleurs. Avec... Enfin, le chef-up. Il faudrait que je ressorte mon portable pour vous donner le nom du chef-up, parce qu'il a fait un boulot de malade. En plus, c'est un truc réalisé en pellicule qui, en question, maîtrise des couleurs. Enfin, un mec qui s'y connaît, il le fait bien. Mais quand même, c'est plus simple. Enfin, je suis sûr que ce serait plus simple de le faire en numérique dans ces cas-là. Tu vois, c'est... Mais voilà. Donc, il y a quand même une volonté artistique derrière tout ça. Et ouais, non, sur les mouvements de caméra. Enfin, moi, je suis vraiment sur le cul de ce mouvement de caméra qui rentre dans une piscine et qui ressort. Et qui, après, en travelling entre... Au niveau de la... Enfin, est en panorama sur la surface de l'eau. Et tu sens encore sur la vitre l'eau qui est dessus. Mais tu t'en fous, même si l'image, elle n'est pas nette, tu veux, parce que l'image, elle est ouf, quoi. Et voilà, quoi. C'est... Enfin, c'est le côté... C'est un... Il y arrive à... Dans ce côté... Ce que, quand même, je pense qu'il y a un défaut de la comédie musicale, c'est que, du coup, t'es dans un univers extrêmement cadré. Tu veux, tu sais... Enfin, c'est chorégraphié, quoi. Et t'arrives à retrouver cette vie, en fait, derrière. D'ailleurs, ce côté chorégraphié, t'as ce petit côté de vie. Enfin... Ou, par exemple, je vois... T'as une scène où, en fait, t'as Emma Stone qui danse dans la rue avec des amis. Avec des amis, à un moment, tu sens que Emma Stone, elle fait un faux pas et qu'elle manque de se manger sa copine qui est à côté. Je crois que tu parles. En tout cas, elle est un peu décalée par rapport à la scène. Elle est un peu décalée. Pareil, enfin, il y a certains zooms et des zooms où tu sens que l'opérateur caméra n'a pas forcément suivi pour le focus. Mais je trouve que c'est... Et moi, je trouve ça intéressant. Je dis pas que c'est fait exprès. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des trucs qui donnent de la vie au film. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois. Parce qu'il est déjà tellement parfait. C'est-à-dire que c'est tellement lisse, c'est tellement précis au niveau des couleurs et tout, que c'est assez agréable de voir ce genre de plantage. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Pourquoi ? Je pense notamment même au zoom qui est aussi dans la bande-annonce. Parce qu'on va encore reciter 25 fois la bande-annonce. Ouais. Où on zoom pour la première fois où Emma Stone découvre le Brian Gosling qui est en train de jouer du piano. Il y a cette fameuse scène où les lumières s'éteignent. Déjà, il y a la mise en lumière littérale de Ryan Gosling. Ça, d'ailleurs, le jeu de lumière est vraiment intéressant dans ce film. Ouais, ouais. Parce qu'il s'amuse à souligner les points importants d'une scène. Donc, notamment par la lumière, par le cadre, par les couleurs. Et il s'amuse avec ces trois paramètres d'Amiens Chazelle. Et pour le coup, là, on a vraiment Emma Stone qui remarque Ryan Gosling. Et on a un zoom qui est un peu... Enfin, c'est plus qu'un zoom. Je pense que c'est un zoom. Il y a peut-être... Non, surtout un travelling. Je pense que c'est un travelling qui est fait à l'épaule, mais pas un truc hyper stable. C'est vraiment... Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Cela dit, pour avoir déjà porté des caméras, même en voulant essayer de ne pas faire beaucoup bouger... Oui. C'est vrai. Vraiment, il faut déjà faire attention. Ouais, mais... T'as le paramètre. T'as le paramètre. T'as le paramètre. T'as le paramètre de stabiliser la vidéo. Et là, pour le coup, vraiment, il garde cette idée et ça rajoute vraiment une patte. Parce que, notamment par son sujet qui est, entre autres, le jazz. Il y a en tout cas la partie Ryan Gosling qui est très jazzy. Et bah, c'est une musique qui est faite d'approximation. C'est une musique de précision d'abord, mais aussi d'approximation parce que quand tu improvises, tu vas te planter, mais tu vas rebondir par la suite. Et c'est ce qui est fait. C'est vraiment une caméra qui avance approximativement et d'un coup mise en lumière très précise sur Ryan Gosling qui est super bien détouré. On ne voit plus que le piano et lui. C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes un film, je vais sortir un grand nom du cinéma. Mais je trouve qu'en fait, souvent, on reproche à certains films d'avoir des défauts techniques et tout. Mais je pense que parfois, c'est ce qui donne de la vie au film. Moi, quand je rematte le parrain, t'as des plans du parrain. C'est un truc de malade. T'as des plans du parrain. Vraiment, c'est juste un champ contre champ, un truc tout con. T'as Al Pacino, le plan est cadré sur lui. Normalement, t'es censé avoir le plan sur lui. Ils ont pris la prise où le focus n'est pas sur lui. C'est la meilleure. C'est la meilleure parce que c'est là où tu as l'intention que tu cherches. Et je trouve que c'est ça, finalement, qui donne aussi de la vie au film. Mais justement, tout le travail dans le parrain, c'est aussi de donner de la vie au film, à tout cet univers. Revenons à La Lange, qui est vraiment... Mais qui se sert à ça, bien sûr. Oui. Et puis, oui, qui est raccord avec l'histoire du jazz. On peut parler des acteurs. Acteurs. Magnifique. Magnifique par magnifique. Peut-être pas. C'est vrai que là, peut-être pour revenir sur l'aspect général, c'est que le film m'a bien plu. Je le conseille à tout le monde, bien sûr. Il ne révolutionne pas le genre. Il ne révolutionne pas le cinéma, à mes yeux, en tout cas. Par contre, c'est une réalisation exceptionnelle, bien évidemment. Mais pourquoi il ne révolutionne pas le genre ? Parce que l'histoire reste somme toute classique. Alors, peut-être parce qu'il est prisonnier du genre. À voir, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait se contenter de cet aspect très... Je pense que le genre... Ouais. Le genre aurait pu se permettre de partir... Enfin, pour moi, la comédie musicale, c'est vrai que tu as le mot comédie qui t'oblige à une certaine légèreté. Mais tu peux faire n'importe quel film à partir du moment que tu as énormément de parties chantées, dansées et tout. Peut-être que tu peux faire un drame sur ça. Oui, ça, on est d'accord. Tu vas chercher une chorégraphe russe qui travaille à l'Opéra de Paris. Elle va te faire une chorégraphie ultra dramatique sur ça. Non, bien sûr. Ce n'est pas sur ça que je mets le point. Mais c'est vrai que le film, de par son histoire à mes yeux et de par ses acteurs, ne vont pas non plus crever l'écran. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on est fan du film, je pense. Il y a tellement d'autres points forts que ce n'est ni les acteurs ni l'histoire. C'est l'ensemble. C'est une question qu'il fait, mais ce n'est pas non plus un Ryan Gosling où tu te dis « Oh putain, c'est son film de l'année, c'est ce le film de Ryan Gosling ? » Non, je ne pense pas. Celui d'Emma Stone, moi, en tout cas, c'est le film où je commence à l'apprécier. Après cela, Emma Stone, c'est quand même une actrice qui tourne pas mal. Enfin, qui tourne depuis un petit bout. C'est dégueulasse. Ne défendre pas mes propos. C'est une actrice qui est là depuis un petit bout de temps. Je crois que son premier film, c'est Super Grave. Dans le domaine des teen movies, Super Grave, c'est un petit peu le Grave. Vraiment, c'est là où elle s'est faite remarquer. C'est un petit peu la consécration pour elle. Pour elle, ce film-là, c'est vraiment… Elle avait déjà fait des grands films. Elle avait déjà participé à des grands films. Par exemple, elle était dans Birdman. Tu l'as découvert. Oui, j'ai découvert. Tu l'as découvert. Mais vraiment, c'est une actrice que je connais depuis longtemps, que je suis amoureuse depuis longtemps. Ça fait partie de ce palmarès d'actrice. Je crois qu'il y a Emma Watson dedans, donc je n'ose même pas te demander. Mais Emma Watson, c'est différent. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Pas du tout. Mais Emma Watson est calme parfaitement au rôle. Oui, le rôle. Il a été fait pour elle. Il y a ce côté pétillant qu'elle n'a pas. Quand tu le proposes… Je pense qu'ils le disent un peu dans le film, à la fin, le rôle qu'on propose à Emma Watson, au personnage de Mia, c'est en fait… Je pense qu'ils avaient une structure globale de leur scénario. Et après, quand ils ont trouvé les acteurs, ils ont réajusté, je pense, les rôles. Peut-être. Oui, peut-être. Comme tu disais en off, c'est qu'on a aussi les voix des acteurs qui sont conservées pour la musique, pour le chant. Oui. Et donc, j'imagine aussi très bien qu'avec leur capacité vocale, comme aussi de mimique, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Ryan Gosling mime un pianiste jazz de façon exceptionnelle. Oui. Il est vraiment sur les bonnes notes, d'ailleurs. Je crois avoir lu quelque part qu'il avait travaillé son piano, et vraiment, je confirme, sur les thèmes, il appuie précisément sur les touches qui sonnent, sauf pour les égouigouis, bien sûr. C'est trop rapide pour mes yeux. Donc, il y a cette précision, et je pense qu'ils ont dû réajuster en fonction du talent de jeu de Ryan Gosling, en fonction de la voix d'Emma Stone, en fonction de la voix aussi de Ryan Gosling, parce qu'il y a une voix bien grave, donc j'imagine qu'ils ont dû peut-être faire des modifications pour ajuster. Il y a ce côté un peu chanson aussi très sussurré, comme ils n'ont pas de voix, il faut le dire. Et quand tu le dis, c'est pas un point négatif, et c'est peut-être même un point positif. Enfin, moi je trouve que c'est un point positif, parce que parfois, les comédies musicales, ils sortent des chanteurs qui ont vraiment des voix de ouf, et parfois je trouve que ça les sort un peu de... Oui, c'est toujours délicat, il faut le synchroniser. Et puis tu as vraiment l'impression d'être dans la performance, là. Tu n'es plus dans l'émotion et tout ça. Parfois tu arrives sur la performance, alors que c'est complètement absurde, parce que normalement un bon chanteur est capable de te... Enfin, un bon chanteur est capable de te retranscrire toute l'émotion qu'il est censé passer, quoi. C'est un interprète, quoi. Les bons chanteurs. Oui, les bons chanteurs. C'est pas mal d'accord. C'est aussi qui est grand. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement des aspects du film. Mais ce qu'il faut retenir, parce qu'on analyse bêtement tous les points, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça passe super vite. C'est vraiment pas que le film dure deux heures. C'est ma mère au téléphone tout à l'heure qui m'a dit « Putain, il est long ! » Et je fais « Ah bon ? » Je croyais qu'il dure une heure et demie. En fait, il dure deux heures et demie, deux heures dix, donc le temps passe super vite, parce que ça passe bien, quoi. Il ne faut pas non plus être anti-genre. J'ai entendu beaucoup de critiques qui viennent tacler le film pour son genre, mais il faut arrêter de penser que c'est incohérent de passer d'une scène normale à une scène chantée, et donc de lui reprocher ça. C'est-à-dire qu'on peut être anti-comédie musicale, mais on peut pas rapprocher ça au film. Donc oui, c'est sûr, à un moment où parfois il prend le petit-déjeuner et puis d'un coup elle va dire « Oh, j'aime le jus d'orange ! » Oui ! Cela dit, le film ne le fait pas trop. Enfin, quand il y a une chanson, c'est parce que tu as une idée à apporter. Tu as un point de scénario, c'est sûr. Mais ça arrive quand même d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup... Oui, ça arrive d'un coup, mais par contre, tu as un point de scénario qui se déclenche à ce moment-là. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs que... Certaines comédies musicales l'ont déjà fait, mais c'est que vu que dans le film il parle de musique, forcément il y a parfois des musiques qui sont dans la diégesse du film. Oui, oui. Et donc ça fait qu'ils sont aussi introduits dans le film. Oui. Alors qu'ensuite, ils vont chanter comme si c'était hors du film. Je ne saurais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on le voit dans le film, c'est dans le film. Oui, oui, oui. Ils vont jouer avec l'intra et la stratégie. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Tu as un jeu sur... je sors, je rentre... C'est différent. Et c'est ce qui fait, je pense, tout le rythme de ce film. Voilà, moi je n'ai rien d'autre à rajouter pour ma part. Oui, oui. Damien Chazelle, figure montante du cinéma hollywoodien. Tu vas lire ? Je pense, oui. Tu vas lire. Du cinéma tout court parce que... Oui, du cinéma, oui, oui. Est-ce que Wyplash est un film hollywoodien en tant que tel ? Je ne sais pas. C'est un film indé, quoi. Et d'un côté, c'est un... Enfin, oui, pour moi, il faudra voir précisément sur la production et tout. Mais oui, très clairement, il a cette couleur indépendante. Je sais qu'il y a l'air, oui, avant de ce film. Mais bon, oui, figure montante du cinéma. Là, il a fait un gros film, donc à mon avis, les gens dans la tombe tournant. Ça va casser des briques sur sa tête. Il va très certainement lui aussi... C'est compliqué, je pense, quand tu fais un film aussi... Admis, par rapport au public là. Parce que ça va être compliqué. Il va devoir choisir avec précision ses prochains films, voir qu'est-ce qu'il peut faire. S'il fait un trop petit film, on va lui reprocher que ce n'était pas aussi magistral que La La Land. S'il fait un autre gros film, on va dire, ah, il est tombé dans les méandres de Hollywood. Il a une position très délicate, je pense, cet homme, maintenant. Il est dans les positions de Nolan ou de Tarantino. C'est vrai, je pensais notamment à lui. C'est des positions qui... Enfin, ils ont fait des bons trucs et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Et tout ça, ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de sortir, je pense, de ce genre de... De la visibilité qu'il va avoir, ce pauvre garçon. Il va avoir une myriade de repositions. Après, il a l'avantage quand même d'être... Je pense que tu t'en sors mieux quand tu es scénariste de tes films. Ah, peut-être. Quand tu vois... Enfin, là, les deux noms que je t'ai cités, Nolan et Tarantino, c'est des mecs qui sont scénaristes de leurs films. Et en fait, finalement, qu'ils vont faire le film qu'ils ont dans la tête et qu'ils ne vont pas choper un scénar qui va traîner sur un coin de table, qui va... C'est ça, parce que ça se sent. Leur regard, il est maîtrisé. C'est eux qui vont porter le projet et ce ne sont pas des gens qui vont venir pour lui demander de porter un projet, quoi. Et je pense que c'est ça qui peut le sauver sur... Enfin, le sauver, c'est ça. Il n'y a pas besoin de ça, je pense. Il a son imagination pour lui. Oui, en plus, il a l'air d'avoir un univers extrêmement développé. Après, cela dit, c'était quand même un projet qu'il portait depuis longtemps. Oui, oui, c'est ce que j'avais... Enfin, dans cet énergie que j'avais vu, il expliquait que La La Land, il avait déjà eu l'idée avant et qu'il avait fait Whiplash pour pouvoir se faire un peu les dents et puis pour pouvoir demander des gros budgets. Parce que voilà, c'est un premier film qui fait La La Land, si tu veux. Il y a très peu de réels comme ça qui ont fait des petits films... Enfin, qui ont commencé direct sur des gros films. peut-être Orson Welles avec son Citizen Kane, Peter Jackson avec la trilogie du Saint-Zone, parce qu'il n'avait que des petits films avant. Oui, oui. Des films reconnus, quand même. Oui, des films, certes, reconnus, mais à petit budget qu'il n'avait pas forcément... Oui, il y avait des bons acteurs, quand même, dans ses anciens films. Oui, voilà. Mais quand même, il a quand même réussi à débloquer un budget pour faire la trilogie du Saint-Zone d'un seul coup. Enfin, là, pour le coup, on dit ça, mais tous les réalisateurs de Marvel, c'est ça. C'est des gens piochés... Oui, mais c'est différent. Ils n'ont pas la même liberté qu'eux. Oui, oui, c'était avec eux, bien sûr. Parce que là, quand tu réalises pour Marvel... Est-ce qu'on ne s'écarterait pas du sujet ? Totalement, totalement. Donc, alors, on va se recentrer sur le sujet et, en fait, conclure cette vidéo. Et dire que, bah, allez voir La La Lande. Point. Voilà. Pousse en l'air, foncez-y. Pousse dans les airs. Ne soyez pas réfractaires au genre. Vraiment, je conseille ça. Arrêtons les clichés sur ce genre. Evadez-vous, quoi. Enfin, je ne sais pas, ça ne vous a jamais choqué que Peter Pan vole. Enfin, voilà. Foncez-y, n'ayez pas peur de la musique. C'est un bon happy movie. Si vous êtes un peu déprimé et que vous voulez retrouver goût à la vie, pour voir La La Lande. Voilà. Remettre contre la dépression, La La Lande. Remettre contre la dépression. Voilà. Et bah voilà, fonçons manger. Ouais, allons manger. Au revoir. Salut.